PSA menace de fermer deux usines et de supprimer 6200 emplois. Alors qu'il est, ça a été plus ou moins démenti du bout d'élèves, mais le projet existe, il a été en tout cas étudié. Et c'est un choc pour beaucoup, pour les salariés qui s'inquiètent légitimement pour leur emploi, pour les syndicats également qui crient au scandale et appellent à la lutte, pour le gouvernement bien sûr, qui parle d'inacceptable et qui a beau jeu de rappeler que sans l'échec que l'État français a signé, l'industrie automobile française aurait bu le bouillon pendant la crise que l'on a traversée. Et pour l'extrême gauche qui rechante son ancienne favorite, salaud de patron, salaud d'actionnaire et salope de mondialisation, ce qui par parenthèse fait un petit peu sourire quand on sait qu'ils adorent l'international mais détestent la mondialisation. Mais cela ne résout pas le vrai problème. Et le vrai problème, quel est-il ? Eh bien celui d'un pays où il est de plus en plus difficile de produire des biens industriels, celui d'un pays qui vieillit et qui a moins d'appétit, de consommation, et celui d'en effet d'une mondialisation où les Chinois, les Indiens, les Brésiliens nous attendent au tournant. Résultat, la France se prend en pleine figure et c'est le début, c'est contradiction. On veut une protection sociale élevée, on veut également travailler de moins en moins, que ce soit avec les 35 heures ou la retraite à 60 ans, et on veut du pouvoir d'achat. Résultat, résultat, eh bien on perd des emplois.